bien salut tout le monde et bienvenue pour un replay de blue ball 2 alors s'il s'agit d'un match qui s'est joué le 17 février 2020 ça remonte un petit peu nous je jouais des bretonniers à l'époque les champions de couronne c'était pour la finale de la mat cup de syrmanes j'ai oublié le numéro de l'édition mais on va la commenter quand même donc nous avons tourné n'a mené partout donc des nains qui sont qu'ils étaient très bien équipés à l'époque je me rappelle encore déjà et nous retenu qu'ils avaient quand même des bonnes compétences et aussi des bons levels surtout sur les deux glisseurs vous voyez de plus adagé à l'époque ça joue plutôt pas mal donc voilà maintenant on va voir ce qui passe donc j'avais pris le tos donc j'avais pris la taxe et pour la finale on est parti donc le putsch qui va protéger son lanceur donc temps clément et déviation première étape aller sécuriser cette balle avec une présence près près d'elle et là maintenant on va commencer un peu à bâcher du nain bon même ça va être compliqué si vous regardez ses compétences il a énormément de garde et de châtaignes c'est vraiment sans vouloir être méchant l'équipe cancer par excellence on bâcher on essaie de casser l'un bien notre blockeur châtaigne bon pour essayer de faire un peu de dégâts le premier tour qui est plutôt très satisfaisant de dégâts à niveau blocage trois nains qui sont tombés ce qui touche cette prête avec notre serre chiffre d'être on va tenter d'aller avancer un peu et là on va refermer un peu la nasse pour éviter que les nains ils fassent quelque chose de d'assez menaçant j'avais oublié que putsch avait la remplaçant et nous nous n'en avions pas donc donc on lui veut de la garde en veux tu en voilà distribution garde d'assistir et là ça y est hop on commence le déclayage premier blocage bien sûr ça c'est fait donc c'est un paysan sans compétences qui a pris une commotion donc je vais éviter de le sauver je vais garder la peau c'est pour un blixer ou peut-être un blockeur mais bon le match commence un peu difficilement on tape une garde ici avec krug ce garde est KO c'est pour cette prise ça va faciliter le travail de l'équipe donc il nous a sorti un bon sang aussi on recule pour éviter du contact bon là on se dit parce que ces deux gardes sont vraiment chiantes de côte à côte on repousse je prends la lutte ici on repousse lui aussi en plus il a esquivé au fin il avait esquivé ou ce qu'ils gardent une vraie horreur je ramène mon netflixer ag4 pas loin en cas de problème il y a vraiment une équipe assez horrible en face les nains déjà c'est pas facile alors quand vous jouez contre eux alors allez hop on va se prendre le 2d ici oh il est un beau tueur j'avais oublié lui shotting tap c'est plutôt pas mal ce joueur préfère se battre entouré allez encore une blessure les joueurs j'ai aimé rien qu'ils frappent bon là je me dis non là ça suffit on va arrêter les conneries bon voilà bah lui il réussit tout voilà la sonnette j'en ai pas un très bon souvenir de ce match vous comprenez pourquoi à la fin voilà on tente le grid on tente des actions indes on a pas trop chaud j'essaie d'apporter ma garde quelque part je tape avec ma chataine je vois ça que ça donne déjà la sonnette de ce blitzer bon c'est toujours ça j'ai trop plu la sonnette peut-être que j'aurais dû le remettre là pour le retaper derrière on est un peu en délicatesse on est un peu en délicatesse temps que deux joueurs de moi quand on prend trois tours mais la remplaçant donc ça va s'annuler et s'il lui revient pas le retour puissant peut-être que c'est ce qui m'a manqué durant la compétite du banc j'aurai peut-être dû prendre du banc en plus et d'agresser surtout blocage crâne de l'idée au sol ici attention à freeming qui va prendre une châpune dans la figure je veux que j'avais un peu salé sur ce match à auprès de lui parce que j'ai joué de moi tout simplement chaos de storm le paysan cette finale elle est très compliquée on le sent là je tape avec bon vraiment important ici on dégage le blitzer bludger garde on le colle on essaie de recoller comme on peut avec mon autre blitzer agi 4 j'ai essayé d'aller me faire se tueur châtonne déjà malheureusement ça ne donnera rien je tente une ski derrière je l'aurai pas vu bon ça ok donc 4 et 7, 11 et 2, 13 j'aurai peut-être plus marqué j'aurai peut-être à le marqué à ce moment autour de ce prochain tour non normalement mais là c'est plus compliqué bon il n'y a qu'à bosser le sénat mais ça ne donne rien là ça rate et là ça touche là on a une petite passe voilà donc c'est un peu un match à source unique en faveur des nains enfin ça serait facile de cacher ok on est un petit peu dans l'embarras ici vous voyez une nouvelle armée on a qui passe quand même je tente une ski pour essayer de débarrasser le plancher avec le tueur malheureusement ça me rate donc là mon tueur mon blitzer agi 4 garde il va passer un sale moment je pense avec peut-être un surf bon là c'est blood le ballon sort du terrain il y a rien d'être envoyé assez loin donc là la physion du match change complètement là les nains sont très très bien positionnés donc il recule sénat pour éviter pour éviter que le ballon soit pris par un de mes joueurs là il n'y a pas de risques qui sont tous par terre donc il est marqué un blitzer quand même au cas où il doit tenter une passe d'inter-sidéral il y a un couvert bludger chef qui va lui tenter d'accuquer le ballon ça passe un crâne qui se transforme en boussoulade par chance on tient on peut même essayer de relever du monde on peut même essayer de relever du monde donc on est quand même à on est quand même à 4 je dis ça comme ça le bludger ici qui refuse de tomber là je tente de me dégager de mon magica tant que ça voilà on le presse un peu quand même c'est pas grand chose mais c'est toujours ça te fait il ramène un support lui ici comme ça il va pouvoir la libérer bon il fait double pot donc que du monde le peuple il a plutôt bien réussi sa passe hein sans vouloir être trop critique c'était complètement raté donc là on va essayer de défendre comme on peut hein on a toujours une menace ou deux pour marquer on se dit d'un autre côté c'est positif je porte une esquive à 3 plus qui rate je fais 2 la armure qui tient malheureusement malheureusement ah les nabos une grande histoire d'amour je serais qu'un autre remémoré le stade de smash armure qui passe le bloqueur nos bandes de conne le lutte a sonné là il va y avoir un autre taquet à mon avis qui permet à la manette de te libérer même et là on se dit que ça sent très mauvais parce que il y en a un qui est plutôt en bonne position donc les baches qui a bien payé pour les nabos vu les compétences il s'attendent aussi hein donc là je tente la seule idée qui me verrait être c'est de démarquer c'est en fait mon pays en bloc vienne ici et embête le monde avec le subit c'est là avec bohémont on tente de sortir à nard avec qu'il n'y a pas de compétences là on fait pareil on essaie de bâcher tout ce qu'on peut pour essayer d'avoir même un carreau et prendre quoi parce que vu notre situation qui est assez désespérée on ne va pas se cacher il faut essayer de faire quelque chose essayer d'espérer du dégâts ou un truc comme ça donc là il va tenter double crâne qui nous fait ok bon on n'a pas réussi à marquer sur notre mi-temps malheureusement on a bien subi au niveau des dégâts des déçus 0-0 donc ça va être à lui d'attaquer on a un KO qui revient on avait une serveuse en plus lui son KO sans serveuse il revient tranquille donc on va vite passer le placement donc là c'est les nains qui vont attaquer croyez-moi ça va faire mal en plus le 1-blisser ça va être compliqué bon le kick qui est complètement parti en cacahuète donc là ça l'aide pas non plus premier blocage ici 2D avec un peu bon sur un paysage double crâne sur ce jeu c'est la possibilité qu'on soit encore il va peut-être taper je vois ce qu'il sait faire un KO c'est simple ça sait de taper grosso c'est ça qu'il faut dire mais après il y a là bas une nouvelle armée qui passe sonnette de 9 bandes de quenelle le broker tacle le paysan va prendre un taquet aussi par chance storm de carcassion qui tient bon une distribution de châtaigne pour mon gazeur de rayon donc blocker sans compétences arme qui passe et blessure c'est une commotion pour l'équipe pour l'hémoglobine donc le coup on a un bloodcherchef qui arrive enfin comme on dit pas de pain pas de gain pour cavalvision j'entends bah là c'est la tortue encore un encore une armure qui passe avec la châtaigne je sais pas si on peut dire qu'il y a un match à ce moment là mais vous regardez là il y a très peu de trucs les armures qui passent et tout c'est compliqué quoi donc on tente des actions il faut tenter des trucs là je tente un petit blocage à un déjeuner et puis je commence à faire un tour du saut donc on les paysans le jurk là j'essaie de me replacer quand même un minimum pour essayer de tenir comme je peux donc ça permet d'être très compliqué vu la config du match 2 blessures donc dont un bloqueur et un blixer dehors c'est bizarre attention distribution de châtaigne pour le blixer il s'agit d'un bluège de Bordeaux qui va se prendre une châtaigne carreau on a plus beaucoup de bretoniens sur 10 ça sent pitch clear un escroc de première il va se barrer donc là j'ai quasiment personne à droite c'est très compliqué voire mission impossible blocage qui touche encore tous ces dodés touche quasiment allez un petit homme de carcasse à le paysan de Bordeaux qui est un ouste-ci il nous reste actuellement alors si je compte bien 5 joueurs sur le terrain ce qui est plutôt pas mal on va voir une demi-équipe on va voir une demi-équipe donc là avec Krug on tente de se dégager un peu c'est une garde et là on va tenter d'aller taper ce long barbe la châtaigne mais bon très compliqué l'idée l'équipe du match avec on sort de se dégager des pieds et avec Fréomy on va essayer de se replier au KO vers le centre du terrain pour savoir ce que va faire le putsch en face avec ses nains bon il met une garde entre les deux c'est cohérent c'est le moment de vérité voilà deux dodés qui touche bon il y a tacle en plus Armour qui passe caoutchil fruit d'Arto mon VCR J4 esquive et garde voilà encore un blocage qui touche bon c'est la fête hein voilà bon ils ont aussi les KO donc là on enchaîne le double KO sur KO coup sur coup et après on se demande pourquoi les nains ne sont pas aimés bah vous étonnez pas quand vous voyez ce genre de match il me reste 4 joueurs ah il loupe il loupe il loupe quelque chose il a le pénitent du jeu de crème qui lui pourrait lui t'aider et ce GFI qui est relou bon donc là je tente de repousser un peu hein là j'essaie d'aller le coller pour le presser mais j'ai aucun moyen de le blitzer le play là j'essaie de... mon mot c'était de tomber ici pour essayer de ramener mon présent l'emmerder c'est toujours compliqué tour 12 bon là mes tours vont vite hein vu que j'ai très peu de joueurs sur le terrain c'est assez compliqué bon là il va se faire plaisir hein allez hop il y a encore un autre blocage qui touche il peut y avoir des stats de blocage à la fin on va regarder on va regarder je pense que bon il a pas eu trop d'échec hein il faut... on va pas se le cacher deux dépôts deux dépôts KO de free win avec la châtaigne châtaigne ça passe automatiquement à l'armure c'est ce match tu devrais nous mettre en garde le coup en 1 qui continue de s'avancer vers notre camp donc au prochain tour il peut marquer alors là ça ne touche pas ça ne passe pas l'armure pour une fois là je me dis ça sert à rien qu'est-ce que je peux espérer de toute façon à ce moment là je me dis qu'est-ce que tu veux que je fasse il rate rien il a une équipe qui est trop forte il va marquer il a reçu du score pour le nage je me dis je fais ça non seulement pour préserver mes joueurs et pour espérer que d'autres reviennent le plus rapidement possible et... du 2k ou quoi il y en a que la moitié qui reviennent bon normalement j'aurais dû en avoir 4 sur le site avec un serveur en plus et j'ai toujours mon but seragital qui est en haut ça veut dire que là si je compte bien on est à... 6 qu'est-ce que vous voulez que j'espère de ce match ça a été infâme alors Buzi gagne un blitz alors... sinon c'est pas drôle le jeu sur ce match il m'a mis la sauce clairement et l'adversaire avec y'a plus de relance ceci dit moi j'en entends une 200 c'est pas pour rien mais il a quasiment très peu raté de blocage on a une sécurité quand même minimale je tente le 1D j'ai vraiment pas le choix je me garde ici au cas où c'est un peu risqué voilà je me plante en plus dans le calcul même le temps qu'un fait on n'a plus que les deux des rouges à tenter alors pourquoi pas on pousse toutes ses gardes petit à petit c'est toujours ça le prix mais c'est compliqué on va essayer de dégager ce pésariste on pourrait pouvoir s'infiltrer bon là ça va se tourner plutôt correct il touche pas de point il a poussé ce malin comme ça hop ah si ça continue le syndicat va les blacklister on continue le pilonnage ça sent un peu mauvais tout ça je tente de dégager cette garde en diagonale c'était le blitzer blood je regarde là je tente de détrâne châtais tyson nosborne alors notre super blitzer qui tient bon pour l'instant ici le blitzer il nous empêche de nous prendre attaquer c'est bientôt la fin du supplice de mon équipe de bretonniens de l'époque par chance notre super blitzer tient bon sur cette fois là il est obligé de faire un chemin pour son coureur s'il récupère la balle donc là il est obligé de tenter des gfi donc là avec lui je crois qu'il est en position on va essayer le but c'est juste de me laisser de l'empêcher de marquer ou de le repousser mais bon heureusement je fais un crâne parce que c'est à l'autre équipe de jouer maintenant donc match à sens unique dans ma pomme l'équipe était dominatrice a été mieux préparé notre chef qui tient bon la bohéon de bastion qui va se prendre une châtaigne il est sonné là il faudrait qu'il ramasse le blitzer qui le transmette à son coureur heureusement pour nous le 1 tombe sur le ramassage donc on prend un peu un 2-0 au moins le côté positif de la chose je vais tenter d'amoucher un 1-1 quand même une châtaigne hélas l'armée on ne passe même pas là je tente de me sortir du guépier esquive qui bloque armée qui passe décédulée de superviseur sur une armée espire est-ce que j'aurais dû la faire certains me diront que non parce qu'on n'a plus carrément mais ça va réguler le matériau voilà fin de cette finale qui a été à sens unique donc quand on voit les nez ont bien occupé le terrain et tout 40 blocages on n'a fait qu'un chaos lui 59 blocages 8 chaos infligés 3 blessures rien à dire le coach n'avait bien joué à l'époque donc il s'est fait quand même 3 blessures il s'est fait pas mal d'xp aussi c'était de 9 et 5-14 contre 5 pour nous donc en terme des dés de 6 bon on a eu pas mal de chance vous me direz les deux bons bien fonctionner les deux paquets aussi les deux remassages avec le chaos bon avec la serveuse on va être à 67 et non à 50 hors serveuse c'est dans les stats les esquives et tout c'est correct même si on a quelques 50% je crois qu'on a pas fait des esquives à 50% d'ailleurs au niveau des blocages bon très peu de crânes beaucoup de au sol pas mal de flèches au niveau des bousculats des dépôts ben ça va de son côté beaucoup de crânes les deux au sol ça va pas mal de poussés mais par contre niveau vos bousculats des pots il est plutôt pas mal donc voilà c'était la dernière dernier match avec mes bretonniens donc je vous montre l'équipe actuelle ce qu'il en reste il me reste que ça donc le blitzer je peux pas le racheter tout de suite mais je sais pas ce que je vais faire de cette équipe peut-être que je vais la supprimer je pense qu'elle a fait son temps et voilà en tout cas j'espère que ce replay bon même s'il est tardif il vous plaira quand même si vous l'avez aimé n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu ça fait toujours plaisir si vous avez un commentaire ou autre à faire n'hésitez pas et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne les amis n'oubliez pas de le faire et si vous souhaitez soutenir la chaîne les amis n'oubliez pas la page tipeee ou les abonnements sur twitch quand j'ai stream je vous dis à la prochaine les amis merci à tous d'avoir suivi ciao ciao